hey salut tout le monde c'est gangstar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de clé sur GTA509 et j'espère qu'il vous plaira donc il vous permettra d'avoir comme au titre deux tenues modèles avec une nouvelle tenue qu'on peut avoir avec l'indépendance donc ça avoir les bruits invisibles comme moi j'ai en ce moment ou sinon avoir le torse invisible donc ça reprend certaines vieilles méthodes donc là je vous montre le torse invisible donc comme je l'ai dit ça représente en cette méthode mais bon c'est pas grave personne ne le savent pas donc vraiment on va faire les bruits invisibles donc ce que vous allez faire c'est plus simplement vous rendre dans les hauts et aller dans les gilets et là vous allez acheter un des nouveaux gilets de la indépendance des donc moi c'est cela que je trouve le plus beau c'est pour cela que c'est celui-là que j'ai acheté voilà ça vous allez aller dans la chemise pour gilets vous allez acheter une chemise en dandy si vous voulez avoir tous les bruits invisibles une chemise normal si vous voulez avoir que les avant-bras invisibles donc moi je viens surprendre dandy pour avoir tout invisible donc une fois que cela a été fait vous allez tout simplement enregistrer cette tenue sur un nouveau emplacement ou sur un vieux emplacement cela n'a pas vraiment d'importance une fois que cela a été fait vous allez tout simplement faire rond et retourner dans les tenues et aller dans tenue braquage combinaison et acheter la tenue quarantaine par la suite vous connaissez tous la méthode vous allez vous rendre à la longue vue pour faire l'église de la longue vue donc pour ceux qui ne savent pas comment l'église de la longue vue c'est fait encore une fois donc je vais vous montrer comment faire tout de suite donc là j'étais en fait je suis en train de me rendre dans ma longue vue et mon personnage ne court pas très vite puis ça fait vraiment chou donc une fois que vous allez être rendu à côté de la longue vue vous allez courir appuyer sur la flèche appuyer 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 puis là votre manoeuvre va se bugger par ça vous allez tout simplement choisir votre tenue donc moi c'était bien sûr celle-là vous allez vous aligner un peu de la longue vue vous allez ouvrir votre menu d'interaction comme moi je vais faire à l'instant et dans les protections dans l'affiché vous allez mettre n'importe quelle protection donc moi c'est celle-là que je mets de toute façon on va l'enlever il faudra que cela a été fait vous allez simplement aller dans une mission qui crée par Hoxor un travail d'éditeur donc n'importe quelle mission et là comme vous allez avoir apparu dans cette fameuse mission vous allez voir que vous allez avoir un niveau invisible ce qui est franchement assez stylé et ça fait des tenues modées révolutionnées un peu parce qu'on sait qu'avec les tenues d'indépendance ils sont nouvelles et sont temporaires et ça pourrait faire des tenues qui seraient très gutiées pour l'avenir que certains penseraient que vous avez fait un mod avec donc comme vous voyez moi j'ai les bras invisibles vous pouvez enlever la protection par la suite aller faire le bug de la longue vue comme moi je l'ai fait pour mettre un chapeau et un masque et c'est déjà tout pour cette première façon de modder une tenue donc j'espère vraiment qu'elle vous plaît et que vous allez pouvoir faire des bons glitches de longue vue mais que n'hésitez pas à me poster vos suggestions en commentaire et nous on va tout ça passer aux deuxièmes glitches dès maintenant donc maintenant on se retrouve pour la deuxième tenue c'est à dire celle qui vous permettra d'avoir le torse invisible quand je voulais monter tout à l'heure donc premièrement pour pas c'est que vous allez tout simplement vous rendre dans ce magasin de vêtements ou à votre appartement si vous avez déjà les nouvelles tenues pour ça vous allez tout simplement vous rendre dans les hauts ou dans les vestes de costume vous allez prendre une des nouvelles vestes de costume qu'il y a bien sûr pour les défendances des donc moi c'est celle-là que j'ai pris parce que je trouvais que c'était la plus belle et je suis sûr que certains vont être d'accord avec moi pour ça si vous n'avez pas de t-shirt vous allez en mettre un mais moi j'en ai déjà un c'est pour ça que j'ai pas d'en mettre mais certains des fois n'ont pas le t-shirt de parlement ou comment ils font l'église donc pas à ça vous allez sur regarder cette tenue que vous venez de faire et une fois que cela a été fait vous allez faire deux foirons et retourner dans les tenues dans les tenues vous allez dans une tenue braquage combinaison vous allez encore prendre une tenue avec le masque à gauche pour aller faire l'église de la longue vue comme on le fait dans plusieurs vidéos comme on le fait dans toutes les glises de tenues que je passe depuis le début de ma chaîne et je répète je ne sais vraiment pas si ces gliches sont soutiens ou non mais j'espère que oui parce que certaines le savent pas et c'est juste pour eux que je fais cette vidéo donc voilà si vous allez vous rendre à cette fameuse longue vue comme là je suis en train de me rendre et là j'ai fake je me suis fake trois fois mais ce n'est pas vraiment grave parce que ça peut tout simplement vous montrer qu'on peut se fake dans l'église de la longue vue pour cela que je ne le conseille pas de le faire dans une vie là parce que c'est assez la vie là il n'y a pas beaucoup d'espace malheureusement donc moi je conseille plus de le faire dans l'appartement ou si vous n'avez pas d'appartement vous pouvez quand même faire la tenue à la longue vue du jeu parce que dans la longue vue du jeu il y en a une dans le parc d'attractions pour ceux qui ne le savait pas mais je pense que tout le monde le sait tous les joueurs qui jouent souvent j'étais donc là maintenant je viens de russi en anglais par la suite quand cela est fait vous allez tout simplement appuyer sur votre venue d'interaction aller dans les accessoires et dans les tenues vous allez mettre la tenue que vous venez de sauvegarder vous allez vous éloigner un tout petit peu et là vous allez voir que vous allez avoir le masque à cause qui est assez normal tout simplement ce qu'il faudra faire c'est ouvrir votre venue d'interaction aller dans inventaire accessoires aller dans protection et vous allez mettre afficher une protection une fois que cela est fait vous allez tout simplement lancer une mission en allant dans activités joues activités créé par rockstar mission vous allez lancer n'importe quelle mission de toute façon vous allez avoir le torse invisible peu importe la mission que vous aille choisir directement quand vous allez rentrer dans cette fameuse mission qui doit être assez poche d'ailleurs donc là nous on attend bien sûr qu'on rentre dans cette fameuse mission parce qu'on connait les chargements de rockstar donc une fois que vous allez être dans la mission vous allez voir que vous n'allez pas avoir le torse invisible mais bien avoir la protection ce qui est assez normal tout simplement ce qu'il faut faire c'est enlever la protection de votre tenue donc moi je vais le faire à l'instant et là vous allez voir que je vais avoir le torse invisible donc les gars c'est tout cela pour ce glitch donc c'est assez facile à faire j'espère vraiment que ça vous a plu vous pouvez faire le glitch de la longue vue le glitch changer les patelons et tout faire une tenue comme vous voulez donc moi j'ai plus grand chose à dire sur ce glitch donc si t'es nouveau sur cette chaîne pourquoi pas t'abonner à cette chaîne pour plus de glitch et qu'on ne se regarde pas la prochaine vidéo pourquoi pas lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo ça fait toujours plaisir et pourquoi pas partager cette vidéo à tes amis pour qu'eux aussi puissent faire le glitch et qu'ils peuvent vous suivre se joindre à notre communauté formidable et moi je vous dis à la prochaine c'était le gain sur allez ciao ciao